Mon nom, c'est Jean-Philippe Pelletier, je suis directeur adjoint à la réalisation pour le projet du REM. La station Indon-Montpetit, c'est une station qui est dans l'imaginaire montréalais depuis en fait la création du métro de la ligne bleue dans les années 80. Déjà à l'époque, Patrice Gauthier, qui était l'architecte de la station pour la STM, avait vu l'opportunité d'aller chercher le tunnel Mont-Royal, et de voir ce qu'on pouvait faire pour pouvoir créer cette intermodalité-là entre les deux réseaux. Donc aujourd'hui, le projet du REM, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend cette idée-là, on fait un clin d'œil à l'histoire, puis on vient créer cette connexion-là. Et là, on vient complètement changer la géographie montréalaise. La montagne se trouve à virtuellement disparaître, puis en moins de trois minutes, depuis le campus de l'Université de Montréal, on peut arriver sur le campus McGill, voire même au centre-ville et gare centrale. Donc on s'en va rejoindre deux étudiants de Polytechnique qui ont la chance de nous accompagner sur le chantier d'Édouard-Montpetit pour voir l'avancement des travaux du projet REM. Je m'appelle Bilal Ibrahim, je suis actuellement étudiant au bac en génie civil à l'École Polytechnique de Montréal, et j'habite ici, ça fait quatre ans que j'habite sur Édouard-Montpetit. Je m'appelle Marie-Hélène Asselin, j'ai 25 ans, j'ai fait mon bac en génie civil à Polytechnique. Je trouve ça super intéressant de voir appliquer qu'est-ce qu'on voit à l'école. J'aime beaucoup communiquer puis parler de mon travail, parce que pour moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager mon expérience. Un des aspects qui m'intéressent le plus dans ce projet, c'est plutôt l'aspect de développement durable. Est-ce que les riverains sont satisfaits de ce projet? Est-ce que ce projet en tant que tel est-il invoctable pour la population, pour les Montréalais surtout? Le chantier Édouard-Montpetit, je trouve ça super intéressant, le fait que ce soit en milieu urbain, donc ça amène beaucoup de contraintes normalement à contrôle de vibration, contrôle de bruit. Je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui est fait pour contrôler ça. D'abord, c'est une station qui, sur le plan technique, est extrêmement complexe à construire. On peut le voir vraiment comme un iceberg. Quelqu'un qui va être dans la rue au quotidien, il ne va en avoir que la pointe, qui va être une infime partie, qui est l'édicule, qui va être à la surface, qui va permettre d'accéder à la station. Mais il ne verra pas tout le travail qui est fait en dessous. Donc, on va aller rejoindre Thomas aussi, le chargé de Nouvel Aire, le chargé de projet. On va nous expliquer les travaux. Parfait. Salut, Thomas. Allez-y, entrez. Je suis Thomas, enchanté. Bonjour, Amiral. Mon nom est Thomas Fortin. Je suis ingénieur civil et je m'occupe de la construction de la station Édouard-Montpetit dans le cadre du projet Rennes. Mon rôle ici sur le chantier, c'est vraiment de s'occuper de la coordination des différents travaux, étant donné que c'est un projet en design-build qu'on appelle, donc on doit s'occuper de faire la conception et la construction au sein de notre consortium. Donc, je m'assure que les plans qui arrivent sont bien exécutés au chantier et qu'on suit les échéanciers, les budgets. On voulait que tu nous présentes un peu les plans de la station. Ici, première chose qu'on voulait vous présenter, en fait, c'est le projet de la station de 1983 qui était vraiment de venir raccorder, justement, la ligne bleue du métro avec le tunnel du Mont-Royal. On se connecte sur la station Édouard-Montpetit de la ligne bleue de la STM et on se connecte sur le tunnel existant. Donc, il faut aussi l'imaginer, là, on prend l'ascenseur, on descend l'équivalent de 20 étages sous terre pour rejoindre l'infrastructure du tunnel Mont-Royal. On est à moins de 10 mètres d'un bâtiment universitaire. On est à moins de 10 mètres d'infrastructures d'aqueducs et d'égouts de la Ville de Montréal qui sont, dans certains cas, des infrastructures centenaires, donc fragiles. Donc, il faut faire extrêmement attention. En fait, pour assurer vraiment de limiter les impacts sur les riverains, il y a plusieurs méthodes qui ont été mises en place. Donc, on a mis en place des écrans anti-bruits au pourtour du chantier, déjà, pour essayer de limiter au maximum la transmission du son. On va pouvoir vous montrer une belle vue du chantier et bien vous expliquer qu'est-ce qu'on vient réaliser ici. Évidemment, il y a une pression un peu qui vient avec ça. On a des hautes attentes quand même du fait que c'est une station qui est hautement médiatisée, qui a une très grosse visibilité actuellement. C'est la première fois que je voyais un chantier où il y avait du dynamitage, en fait, et je trouvais ça intéressant parce que c'est quand même un truc qu'on aborde légèrement dans nos cours. Donc, je trouvais ça le fun d'aller un peu plus en profondeur là-dessus. Moi, je trouve ça toujours agréable de pouvoir avoir la chance d'amener des gens à découvrir notre métier, de découvrir aussi qu'est-ce qu'on fait, les défis du projet. Quand on travaille dans ce type d'infrastructure-là, l'infrastructure-là de transport collectif, c'est de laisser un leg, une façon de laisser un leg, en fait, à Montréal et de dire qu'il y a un peu de moi là-dedans et que j'y ai participé.